Salut, c'est Vincent ! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo assez courte, je pense, pour faire un unboxing de Demeter, un jeu qui vient de sortir très récemment, un jeu publié par Sorry We're French, un jeu de Mathieu Verdier, illustré par Oliver Moutou et David Sidbon, un jeu pour un joueur ou plus, annoncé sur la boîte, à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Voilà, donc Demeter, c'est un Flip and Write, c'est-à-dire qu'on va retourner des cartes et puis pouvoir cocher ou colorier des cases sur notre feuille de joueur. Donc, le jeu sort à peu près au même moment qu'un autre Flip and Write dont beaucoup de monde parle en ce moment, c'est-à-dire Cartographers, qui a obtenu d'ailleurs une nomination pour le Spiel cette année. Alors, Cartographers, je l'ai déjà essayé, j'aime beaucoup. J'ai fait des parties en solo et en duo et ça marche très très bien, c'est extrêmement agréable de jouer. Donc, Demeter, par contre, je ne connais pas, on va voir ce que ça donne. A priori, le jeu est un peu plus expert, un peu plus complexe que Cartographers, c'est ce qu'il me semble. Donc là, aujourd'hui, je fais l'unboxing rapidement et puis ensuite je teste ça en solo, en duo avec Lou et puis on vous présentera une vidéo de parties, bien sûr, sur la chaîne. Peut-être même, on fera une petite vidéo comparative entre Demeter et Cartographers pour vous dire lequel on préfère. Bon, je ne sais pas si les deux jeux sont véritablement comparables, on va voir. Bon, elle est assez parlée, je vais ouvrir cette petite boîte. Voilà, on découvre déjà le dos. Voilà, et c'est parti. Voilà, pour Demeter. Donc, j'ai entendu du bien, donc j'espère que ça va me plaire. Deux petits sachets, ok. Des cartes, format mini, je pense. Mini ou small, mais là je pense que c'est plutôt du... Ah, j'ai du mal à dire. Je ne suis pas encore assez connaisseur sur les formats de cartes. Alors, j'essaie d'ouvrir un petit paquet, on va choisir l'ouverture facile dans ce cas, s'il y en a une, ouais. Voilà, donc ça ce sont certainement toutes les cartes, j'imagine, nécessaires pour le jeu. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres au fond de la boîte. Les cartes d'objectifs, voici. Voilà. Ah, ben des petites cartes quand même, bon, assez fines, mais avec un petit film de protection, quoi. Ok. Bon, très bien. Alors, je vais peut-être les sliver de toute façon s'il faut mélanger ces paquets. Alors, je ne sais pas, après tout, on verra. Voilà, en tout cas, des cartes d'objectifs. Il y en a pas mal, avec des objectifs qui se répètent, tout de même. Ok. Bon, pour le moment, je ne sais pas ce que veulent dire tous ces symboles. Je vais apprendre ça avec la règle. Voici, voilà, c'était pour vous présenter les cartes. Pas de matériel mirobolant, évidemment, dans cette petite boîte. Donc, c'est pour ça qu'on fait un unboxing rapide. Ça, je ne sais plus exactement ce que c'est non plus. Ok, ben écoutez, on verra ça. On verra ça en partie. Voilà, les cartes, en tout cas, pour le jeu. Puis, on a là le livret de règles. Ah, ben oui, effectivement, qui fait quelques pages. D'accord, parce qu'il est en anglais également. De 2 à 12 pages pour... De la page 2 à la page 12 pour les règles en français. Voilà. Donc, je pense que... Voilà, après, c'est de l'anglais. On n'a pas un petit résumé à la fin, là. Non, ok. De la publicité pour les autres jeux de l'éditeur. Alors, d'ailleurs, effectivement, Déméter, du coup, est un jeu qui se passe dans l'univers de Ganymède. Ce jeu sorti en 2019, il me semble, en tout cas en France. C'est un jeu que je n'ai pas essayé, qui m'intriguait pas mal, et que j'ai failli prendre plusieurs fois. Et puis, finalement, je ne l'ai pas fait. On ne peut pas avoir tous les jeux. Donc, il faut faire des choix. Et celui-ci, je ne l'avais pas pris. Donc, ça, c'est l'extension pour Ganymède. Très bien. Ok. Alors, les règles. Le matériel, la mise en place, un tour de jeu. Alors, un tour de jeu. Révéler une carte de chaque paquet. Choisir une carte et déclencher son action. Résoudre le bonus de la carte sélectionnée. Alors, les bonus, c'est ce qui se trouve en bas. Et j'ai l'impression que c'est toujours un peu... Ouais, il faut colorier la case en question, quoi. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est juste ça, les bonus. Colorier la... Bon. On va voir les règles. Découvrir des espèces. Fin d'un tour. Bon, bah, écoutez. Il y a un peu de texte, quand même, effectivement. Désolé, je n'avais pas fait la mise au point, là. Ce n'est pas gégé. Ok. Donc, on a là les règles. Ok. Bon, bah, on a fait le tour sur le fascicule. Et on peut continuer, donc, avec le reste du matériel. Donc, là, un petit peu de dépunchage. Très, très peu, sans doute. Voilà, quelques jetons. Là, ce sont les différentes espèces. Il y en a six, hein. Les espèces de dinosaures, évidemment. Voilà, dans ce jeu. Où on va partir à explorer une nouvelle planète, Déméter. Et on va y trouver des dinosaures. Donc, on va essayer d'en apprendre plus sur ces différentes espèces. Voilà. Tiens, alors, pour voir la qualité du carton, là, à l'épaisseur. Je vais essayer de dépuncher cette petite partie, qui est le plateau d'objectifs, je crois. Voilà. Alors, en longueur, comme ça, évidemment, c'est ce genre d'objet auquel il faut quand même être très attentif. Parce que, si ça se pille, ça se casse en deux. Voilà. Bon, bah, écoutez, le carton est tout à fait correct. Je vais prendre une petite cuile pour voir. Voilà. Bon. Il n'y a pas besoin de plus. Ah, ils sont recto verso. Ok. Je n'avais pas fait attention. Ok. Bon. Très bien. Et puis, le bloc joueur. Voilà. Et on aura fait le tour, déjà. Donc, je vais mettre ça là. Le bloc joueur, c'est l'essentiel du matériel de jeu. Donc, on remarque les six espèces, là, ici. On va pouvoir colorier au fur et à mesure. Essayer de marquer le maximum de points. Il paraît qu'on peut faire des combos. Entre différentes actions. Donc, on verra comment ça se passe. J'espère que le jeu est bien à penser. J'aime bien, moi, en général, les jeux à cocher. Les roll and write. Et puis, là, depuis quelques temps, maintenant, c'est un peu la mode des flip and write. Avec le succès de welcome to your perfect home. Alors, welcome, j'aime bien. Mais, cela dit, je trouve... Enfin, moi, je m'en suis lassé assez vite. Voilà. Mais, ça peut m'arriver d'en refaire une partie de temps en temps. Ce qui me déplaît un peu dans welcome, c'est le décompte de points à la fin de partie, qui est toujours un peu longué, je trouve. Alors, j'espère que ce ne sera pas trop le cas, ici. Je pense que le décompte des points, il doit se faire là, avec un score final, ici. Voilà. Donc, on verra ce que ça donne. Voilà, Demeter. Là, on a un gros bloc. Gros bloc. Ce n'est pas recto verso, par contre. C'est dommage, peut-être. Mais, ça, c'est sûr. Par contre, je vais plastifier au moins quatre feuillets, là. Et puis, on va pouvoir jouer avec des marqueurs effaçables. Voilà. Donc, c'était l'unboxing très rapide de Demeter. Un flip and write qui me fait bien envie. Je vais, de ce pas, lire la règle qui se trouve là. Et puis, on se retrouvera très vite pour une vidéo de partie du jeu. Voilà. D'ici là, je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et puis, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501